Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble trois fausses croyances sur le baltrap qui ont un impact négatif sur vos scores. Ce sont des fausses croyances, des fausses vérités qui sont largement répandues sur les stands de tir. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps sur un stand de tir avant d'entendre quelqu'un parler de ces choses-là. Donc je vais vous expliquer ces fausses croyances. En particulier, il va y avoir une fausse croyance sur les cartouches et sur le choix des cartouches. Dans cette vidéo, je vais vous montrer justement comment choisir la meilleure cartouche de baltrap, celle qui vous fera le mieux tirer de façon sûre et certaine à 100%. Donc on y va avec les trois croyances. On commence tout de suite avec la première qui concerne le fusil. Alors les fusils, c'est le principal sujet de conversation des tireurs. Il suffit d'aller sur un stand et de voir que les gens adorent parler des marques de fusils. Ils adorent demander si les Browning, c'est mieux que les Beretta ou si les Beretta, c'est mieux que les Browning. Ce sont deux excellentes marques, il n'y a pas de souci. La chose qu'il faut comprendre, c'est que vous ne tirerez pas mieux parce que vous avez un meilleur fusil. Alors, on va même couper la feuille en deux et on va faire une comparaison, on va dire, entre un fusil ici à 800 euros et là, on va prendre un fusil à 8000 euros. On va prendre un fusil à 800 euros. Alors, je ne sais pas, ici, on pourrait prendre, je ne sais pas, moi, par exemple, un Baikal. Et ici, on pourrait prendre un fusil de grande marque, de Baltrap, quelque chose comme un Paradis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas doubler vos scores parce que vous allez passer d'une marque à l'autre. Vous pouvez augmenter vos scores, mais ça reste marginal. Les progrès au Baltrap, comment ça fonctionne par rapport au fusil ? Ça fonctionne un petit peu comme une pyramide. Moi, j'adore cet exemple de la pyramide. Si en haut, on a le 25 sur 25 et qu'ici, on a le 0 sur 25 et qu'on veut monter cette pyramide, le fait d'avoir une marque de fusil de compétition, ça va se jouer ici. C'est-à-dire qu'avoir un fusil très haut de gamme, une marque de compétition, ça va vous permettre d'aller chercher les quelques plateaux qui vous manquent quand vraiment vous voulez aller jouer la gagne. Mais tout ce qu'il y a ici auparavant, en ce qui concerne le fusil, ça ne concerne qu'un seul truc, ça concerne la conformité. Et la conformité du fusil, ce n'est absolument pas une histoire de marque. C'est une histoire d'armurier qui fait bien son travail ou pas. Donc, effectivement, si aujourd'hui vous avez une moyenne très haute, que vous êtes parmi les meilleurs tireurs, que vous voulez vraiment jouer la gagne dans les tournois, effectivement, investir dans un fusil de compétition conforme, bien sûr, vous aidera à aller chercher ces quelques plateaux. Pour le reste, il vaut mieux avoir un Baikal à 800 euros qui est conforme qu'un fusil à 8000 euros qui n'est pas conforme. D'accord ? À tireur équivalent, vous ferez de meilleurs scores ici que là. Alors, c'est sûr, ça sera peut-être moins impressionnant sur le stand, mais ce n'est pas grave en soi. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier point, la conformité. La clé, si vous voulez régler vos problèmes de matériel, ce n'est pas d'acheter un fusil plus cher, c'est d'abord de cibler votre fusil et de vérifier si la gerbe, elle est correctement répartie. Donc, ça, c'est un truc dont je parle dans la formation gratuite qui est là, juste en dessous. Alors, il y a un lien si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur le blog, il y a un formulaire. Vous pouvez télécharger cette formation gratuite et j'explique justement des choses sur le ciblage du fusil. Donc, je vous invite vraiment à la télécharger. Deuxième fausse vérité sur le baltrap, je vais passer en bleu, c'est les cartouches. Alors, ça aussi, les tireurs, ils adorent parler du matériel parce qu'à mon avis, c'est un moyen pour eux de compenser leur manque de technique de tir. Il y a très peu de tireurs finalement qui connaissent vraiment les bonnes techniques de tir. Par contre, les gens connaissent bien le matériel. Mais finalement, imaginez un joueur de tennis qui parlerait tout le temps de sa raquette. Vous savez, les joueurs de tennis, quand ils perdent, on leur dit en se moquant, ah, c'est la raquette. Et tout le monde sait que ce n'est pas un problème de raquette, tout le monde sait que c'est un problème de joueur. Eh bien, ce qui est rigolo sur les stands de baltrap, c'est que les tireurs, ils sont persuadés qu'ils ratent des plateaux parce qu'ils n'ont pas un fusil assez cher ou parce qu'ils n'ont pas forcément les bons chocs, ce qui peut avoir un impact. Et aussi parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les cartouches. Donc les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent à acheter des cartouches plus chères. Alors le problème, c'est que si vous achetez des cartouches plus chères, forcément, vous allez moins tirer à budget égal. On est d'accord entre la cartouche d'entrée de gamme, je ne sais pas moi, chez Decathlon ou de chez Thunet par exemple, et de la cartouche très haut de gamme, ça peut aller du simple au double, largement. Ça veut dire qu'à budget équivalent, vous allez tirer deux fois moins. Pour vos progrès, il vaut mieux tirer beaucoup, il vaut mieux tirer beaucoup, donc plutôt prendre des cartouches pas chères. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Ensuite, les gens disent « Ah voilà, j'ai acheté des cartouches de compétition, donc forcément, je vais mieux tirer. » En fait, il n'y a qu'un seul moyen de savoir si vous tirez mieux avec une cartouche, c'est de faire un test à l'aveugle. C'est le seul moyen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un effet placebo énorme au baltrap. Il y a un effet placebo énorme. C'est-à-dire que si vous avez la certitude que vous tirez avec une cartouche de compétition, vous allez mieux tirer tout simplement parce que vous allez être plus détendu, parce que vous savez que vous avez « du meilleur matériel ». Mais ce n'est pas quelque chose qui est durable, ce n'est pas quelque chose qui est stable. Et puis, il y a des gens, on leur file de la cartouche bas de gamme et puis d'un coup, leur score s'effondre. Ce n'est pas parce que la cartouche est mauvaise, c'est parce qu'il y a un effet placebo, c'est mental en fait. Donc, le seul moyen de faire ce test à l'aveugle, c'est de faire ainsi. Vous êtes au stand et vous allez tirer des séries, je ne sais pas, par exemple de 50 plateaux. Vous allez tirer des séries de 50 plateaux, il faut toujours que ce soit les mêmes. Donc, je ne sais pas, moi, vous faites deux parcours complets. Et ce qu'il faut, en fait, c'est qu'il y ait un copain qui charge le fusil pour vous. Et ça, c'est pour supprimer l'effet placebo. Donc, c'est vous en bleu, ça c'est votre pote. Voilà, et votre pote, c'est lui qui a la cartouchière. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, dans le fusil, charger, donc, canon du haut, canon du bas. Il va charger la même cartouche. Donc, vous avez, je ne sais pas moi, une cartouche A qui est bas de gamme, qui est bas de gamme. Et vous avez la cartouche B qui est haut de gamme, d'accord ? Donc, il va charger parfois cartouche AA, et puis il va charger parfois cartouche BB. Mais il ne va pas vous dire. Donc, il charge, il vous donne le fusil. Donc, il faut faire attention parce qu'il va vous donner un fusil qui est fermé, quoi. Donc, il faut être très, très prudent quand on fait ça pour des questions de sécurité. Mais vous, le principe, c'est que quand vous allez tirer le plateau, vous ne savez absolument pas, vous ne savez absolument pas quel cartouche il y a. Et votre pote, il a pour règle ensuite de noter sur une feuille vos résultats. Donc, plateau 1, toucher. Plateau 2, raté. Plateau 3, toucher. Plateau 4, toucher. Plateau 5, raté, etc. Et il doit noter pour chaque tir quelle cartouche vous avez utilisé. Et à la fin de la journée, quand vous avez fait vos 50 ou vos 100 tirs, plus il y aura de tirs, plus ce sera fiable. Vous serez capable de voir votre pourcentage de casse sur la cartouche A, et vous serez capable de voir votre pourcentage de casse sur la cartouche B. Alors, moi, j'ai fait le test avec des cartouches haut de gamme et des cartouches bas de gamme. Je suis arrivé au même résultat. D'accord ? Donc, je n'ai pas eu d'impact. Et je pense que les cartouches de compétition, c'est un peu la même chose que les fusils très haut de gamme. C'est ce que vous allez utiliser lorsque vous allez vouloir aller chercher du très, 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 très haut score. Lorsque vous voulez aller chercher du très, très, très haut score, aller jouer la gagne. Oui, vous avez besoin d'avoir le meilleur matériel parce que ça vous met en confiance. Et puis, c'est vrai, c'est des cartouches qui auront une légère meilleure répartition, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est aussi d'être fidèle à vos cartouches. Pourquoi ? Parce que les cartouches, elles ont des vitesses différentes. D'accord ? Il y a des cartouches qui vont, on va dire que ça va grosso modo entre 380 et 420 mètres secondes en sortie de canon. Ça fait quand même un écart de 40, ça fait quasiment un écart de 10% de vitesse. Donc, si vous changez tout le temps de cartouche, ça va vous poser des soucis parce que vous allez devoir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, changer vos habitudes. Donc, soyez fidèle et si vraiment vous voulez trouver la meilleure cartouche, vous faites des tests à l'aveugle et vous deviendrez fidèle de la marque que vous préférez. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est le plus intelligent par rapport à l'augmentation de vos scores ? C'est plutôt de tirer beaucoup que de tirer peu. Ok ? Tirer beaucoup, c'est mieux que de tirer peu. Donc, moi, j'irai plutôt vers des cartouches moins chères. C'est ce qui vous donnera de meilleurs résultats à moyen terme et à long terme. Troisième fausse croyance, une grosse pratique amène des gros scores. Alors, je viens de vous dire, vous allez trouver ça contradictoire. Alors, je viens de vous dire, ah oui, il faut tirer beaucoup. Et là, je suis en train de vous dire que croire qu'on va tirer beaucoup, on va avoir des gros scores, c'est contradictoire. Alors, je vais préciser ma pensée. Grosse pratique égale gros score ? Eh bien, pas forcément. Ce n'est pas la grosse pratique, en fait, qui va vous amener des gros scores. C'est la bonne pratique. C'est la bonne pratique. Parce que si vous avez une mauvaise pratique, des mauvais gestes, vous positionnez mal vos yeux, vous faites mal votre swing, vous positionnez mal vos pieds et que vous tirez sans arrêt comme ça, vous pouvez tirer 500 plateaux par semaine. Ça ne va pas changer grand-chose. Parce que la mauvaise pratique, ça rend les défauts permanents. Et ça, ça craint. D'accord ? Et c'est très, très, très courant. Parce que les gens qui ne connaissent pas les techniques de tir, ce n'est pas de leur faute. Je ne dis pas que c'est de votre faute. Mais puisque vous ne savez pas comment on fait correctement, finalement, vous rendez vos mauvais gestes permanents. Et ça limite l'opportunité pour vous de progresser. Ce qu'il faut, c'est plutôt être ouvert d'esprit, apprendre à bien tirer, apprendre les bonnes techniques, celles qui fonctionnent, apprendre les bonnes techniques. Et ensuite, augmenter la charge de l'entraînement. Mais encore une fois, s'entraîner comme un malade, si on ne connaît pas les bons gestes, ça n'a aucun intérêt. Vous allez juste brûler de la cartouche, dépenser votre argent bêtement. Donc, apprendre les techniques et ensuite tirer. Et là, oui, oui, plus vous allez tirer et plus vos scores vont monter. Mais parce que vous avez des bases techniques solides. Voilà. Donc, c'était les trois croyances qui sont pour moi les plus répandues, les trois fausses croyances qui sont les plus répandues sur les stands de Baltrap. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger juste en dessous, si vous êtes sur YouTube en cliquant sur le lien, si vous êtes sur le blog en vous inscrivant. Vous pouvez télécharger une formation gratuite d'une heure. Les trois secrets du tir, c'est une formation qui va vous permettre d'augmenter vos scores rapidement parce que ça vous donne vraiment trois bases techniques fondamentales qui ont un vrai impact significatif sur le score. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suivante. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada